Bonjour les Cancers, c'est Célia, bienvenue pour votre tirage du mois. Aujourd'hui pour ce mois-ci nous allons travailler avec le Tannis le Normand comme d'habitude. Nous utiliserons également l'Oracle des Reflets, la seconde édition. Donc ce sont deux jeux que j'ai créés que vous pouvez retrouver sur mon site. On pourra également compléter ce tirage avec le Médecine Chamanique. C'est un très joli jeu. Je vous mets les références en barre d'infos pour en savoir un petit peu plus sur ce jeu. Et puis je vous invite pour compléter votre tirage à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et je propose également sur ma chaîne des petits tirages tous les matins pour compléter à merveille votre tirage du mois. Voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tous ces tirages. On va commencer tout de suite les cancers avec votre première semaine. Allez, aujourd'hui je vais les mettre à l'endroit. Alors on va commencer donc par la première semaine, les trois premières cartes qui représentent votre première semaine. Pour vous, pour cette première semaine, vous étiez en train de vivre une période de stabilité et on voit que cette période de stabilité va prendre fin. C'est peut-être un petit peu déséquilibrant pour vous et en même temps c'est très bénéfique. Vous avez aussi la carte d'Ulysse ici qui montre que vous êtes en harmonie, que vous êtes en paix avec le fait justement d'être un petit peu, d'être d'être moins, d'avoir moins de stabilité dans votre vie. C'est quelque chose qui est ok pour vous, que vous acceptez comme quelque chose de ok parce que vous avez conscience aussi que la vie est en mouvement et qu'il faut aussi l'accompagner. Il y a une idée de maturité qui est présente dans la dans la dans la dans la dans la façon de vivre cette instabilité qui va se profiler durant cette première semaine. Durant cette seconde semaine, on voit qu'il y a des difficultés qui vont être liées à une association dans votre travail. Donc voilà, soyez préparés à affronter quelques difficultés de cette en lien avec cette association, avec avec quelqu'un, avec quelque chose, un partenaire, dans votre domaine plutôt professionnel ici. Ou alors ce sont des difficultés qui vont être récurrentes. Voilà donc soit des difficultés récurrentes, soit des difficultés en lien avec un partenaire de travail. Durant la troisième semaine, on a une éclaircie qui se fait puisque vous voyez le nuage ici avec le côté sombre tourné vers le coeur et le côté lumineux tourné vers la lettre. Alors peut-être justement des conflits qui sont en lien avec dans votre domaine affectif, en lien avec une personne que vous appréciez, que vous aimez. Ça peut aussi pourquoi pas être avec pas forcément votre partenaire de vie mais ça peut être avec un ami aussi qui vous tient à coeur. Et là on voit que les choses vont s'éclaircir quand même grâce à des documents, grâce à des lettres, des échanges que vous allez que vous allez faire l'un avec l'autre. Donc n'hésitez pas à justement écrire, essayer de parler de la situation, d'échanger sur la situation pour justement éclairer la situation. Voilà. Au niveau de la dernière semaine, on est dans une idée de mouvement. Là vous allez devoir un petit peu quitter votre confort, votre cocooning, votre espace intérieur. Donc quittez votre maison aussi pour un voyage, pour des sorties et qui vont être en lien avec des amis. Donc là vous allez plutôt vous tourner vers vers des amis. Vous allez plutôt vous tourner vers des, comment dire, des sorties entre amis. Des sorties entre amis, des petits week-ends entre amis, des voyages entre amis. Voilà. Donc on vous invite en tout cas à vraiment sortir de votre espace cocooning pour aller vers les autres et pour pouvoir justement faire des choses sympas avec les autres. Et puis pourquoi pas programmer carrément un voyage aussi avec vos amis. Alors au niveau de l'oracle des reflets, nous avons la carte de l'armure. Ici on vous montre que vous allez avoir besoin justement de trouver le juste milieu de quand porter votre armure et quand vous en délestez. Vous allez avoir besoin de cette armure durant tout ce mois. Vous allez avoir besoin de vous protéger de certaines choses. Donc on voit que c'est un mois durant la deuxième, troisième semaine qui peut être houleux. Et donc vous allez avoir besoin forcément de vous en protéger. Mais aussi c'est un, on voit que vous allez pouvoir trouver des solutions à vos difficultés. Et pour ça il va falloir échanger, partager. Donc il va pas falloir se cacher derrière une armure à ce moment là. Il va falloir arriver à trouver le bon moment pour vous délester de cette armure et puis pour justement pouvoir entrer en relation avec l'autre. Laissez exprimer vos émotions, laissez exprimer ce que vous ressentez pour avoir un partage à coeur ouvert et pour pouvoir faire décanter une situation. Voilà donc ne restez pas camper sur vos positions mais il est bon quand même de savoir vous protéger pour ce mois-ci. Il va être bon quand même de savoir sortir votre armure et puis avoir la justesse de savoir quand monter au créneau quand il est profitable pour vous d'entrer dans la bataille et quand il est profitable au contraire de laisser tomber les armes. Alors au niveau de la carte de médecine chamanique vous êtes accompagné par la carte de l'arbre de vie. Alors cette carte de l'arbre de vie elle vous dit rien ne peut croître, aucun être humain, aucune plante, ni aucune idée s'il n'est pas correctement nourri. Dès que l'idée apparaît, il est essentiel d'en prendre soin jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Si vous songez à fonder une famille ou à grandir celle que vous avez déjà vérifiez bien au préalable que vos motivations sont justes Faire venir un être divin en ce monde relève d'une grande responsabilité Si vous avez une idée extraordinaire faites des recherches, préparez le terrain et soyez prêt à la mener jusqu'au bout Tout ce que nous venons, tout ce que nous voulons ajouter à nos vies entraîne son lot de défis et de changements tout en offrant également l'opportunité de créer des liens spirituels nouveaux Nos racines tirent leur sève de nos vies intérieures et de nos branches s'élèvent vers les opportunités à venir La qualité des fruits que produit votre arbre reflète la manière dont vous vous en occupez En effet, il peut tout aussi bien fournir des pommes succulentes comme des fruits abîmés Un arbre qui se meurt, qui a des racines faibles ou qui n'a pas de feuilles signifie que vous êtes éloigné de la source de toute vie et de votre sagesse intérieure Dans ce cas, il y a peu de chances que vous soyez récompensé par la vie Au niveau de la symbolique, quelle que soit l'époque les religions ont de tout temps utilisé l'arbre de vie pour symboliser le processus permettant d'atteindre la sagesse ou l'éveil L'Aximundi, l'arbre de la Bodhi ou l'arbre de vie de la Kabbal en sont le parfait exemple L'arbre est un pilier ou puisé de la force un symbole d'équilibre qui permet de relier les différents royaumes Les arbres nous rappellent qu'il est important de nourrir nos idées tout au long de leur évolution si nous voulons que les petites graines dont elles sont issues se développent et portent des fruits Au niveau de l'interprétation Une bonne préparation est la clé de la réussite Assumez la responsabilité de vos actes Lorsqu'une nouvelle idée émerge, il faut correctement la planifier et l'étudier Imaginez le projet du début à la fin Derrière un défi se cache toujours une bénédiction Vous devrez prendre une décision Il est temps de vous réinventer Le message de l'arbre de vie De la toute petite graine au magnifique arbre qui s'élance Assure-toi d'apprendre de tout ce que tu as vu Prends bien soin de tes racines et conserve ton feuillage dans la lumière L'éveil est proche et la joie en vue Voilà les cancers Je vous souhaite un très bon mois Et je vous retrouve moi très bientôt pour d'autres tirages En attendant, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à liker et à vous abonner à la chaîne Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !